Bonjour VOD, nous sommes sur Oplactel, peut-être dernière ou avant-dernière, VOD avant-dernière je pense, ou avant-avant-dernière, je ne sais pas, ça va peut-être être un petit peu long, mais en tout cas on arrive vers la fin, je vais lancer et je vais cacher ma cam, apparemment on revient sur le continent, avec maman, bah non, sans maman, pardon, pas du tout, pas du tout, elle est morte, notre mère est morte, sacrifiée par l'hôte, la comtesse qui était folle, Bonjour VOD, tu vas bien VOD ? Eh oui, on te demande sur le chat si tu vas bien, euh... Oh, l'écran blanc, je suis désolée, non, pas le streamer, non, le streamer, j'espère et je pense qu'il se porte très bien, Amicia est dévastée par la tristesse d'avoir perdu sa mère, tandis qu'Hugo, submergé par la macula, n'est plus lui-même, eh oui, souvenez-vous, il était complètement, complètement à légumes, un peu, il bougeait et tout ça, mais il faisait plus rien, les yeux dans le vide. Avec l'aide de Lucas, ils ont traversé un gigantesque nid de rats souterrains. Amicia a mobilisé toute son énergie pour arracher son frère à l'influence de la macula. Hugo est progressivement revenu à lui, puis a insisté pour sauver Arnaud sur le point d'être pendu. Ils y sont parvenus et ont enfin rejoint Sophia par enfant. Avant de prendre le large, ils naviguent à présent vers le continent pour trouver le foyer où Amicia, Lucas et Hugo pourront vivre le reste de leur vie paisiblement. Du coup, on n'a même plus trop d'espoir autre que nous isoler, ça permettra de calmer l'influence de la macula. En gros, du coup, bah voilà, elle a pris cher, la petite Amicia, petite cicatrice et tout ça. Bon, ça pourrait être pire, cheveux coupés parce que oui, le comte, voilà, nous a coupé les cheveux. C'est un truc qu'on fait, quand on ne peut pas terminer un combat autrement, on coupe quand même un peu les cheveux histoire de couper un truc. C'est comme de la macula, c'est en 36 vanille. Je sais, attends, c'était, on était où d'ailleurs ? On était dans le sud de la France, basiquement. On a sauvé Arnaud. Ouais, Arnaud qui a pu récupérer son boubou, qui était sur le point d'être pendu. On a fait un petit, voilà, un petit, un petit nettoyage de la zone pour pouvoir le sauver, on avait des vagues d'ennemis. Voici le frangin, en super forme. Mais c'est vrai qu'il est revenu à lui. Non, on est comme tous les autres. Ah non, différent d'avant. Il voulait couper court au combat, exactement. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai ? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Ah oui. On est juste dans une montagne et être grand. Notre maison. Oui. Donc voilà, il y a un petit peu, une petite touche d'espoir mêlée à de la tristesse. Parce que bon, pour le moment, il n'y a eu que des mauvaises nouvelles jusqu'à présent. Tu m'étonnes. Eh ouais. Lui qui était le... L'élève de notre mère. Mais oui, Lucas, t'es le bro. En fait, heureusement qu'on est tombé sur une Sophia qui est un bateau. Très compliqué, sinon. Ah, c'est le nom du bateau, la rascasse ? Je me l'ai oubliée. Après la rascasse volante, la rascasse flottante. C'est le protecteur. Lucas, ouais, un peu. Est-ce que c'est une qu'on a déjà vue dans le 1 ? Peut-être ? Je pense qu'elle apprend tout ça aussi, elle veut être tranquille, mais elle veut peut-être être loin de ses enfants un peu à problème. Ici, un gamin. Fait remarquable, on peut se trimballer sans avoir un chillard collé à la main, et ça, c'est agréable. Il est un peu jaune, hein. Il est pas en super forme, hein. En vrai, faut pas dire ça avec un petit sourire, il va peut-être pas bien du tout, hein. Ah, bon, ça va. Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... Je suis désolé pour... Pour tout ça. Merci d'avoir regardé ta sœur de m'aider. Ouais, je comprends pas, je suis avouïble. Bah, c'est toi qui a méchant. Bah oui, mais c'est ce qu'il faisait avant que les gosses viennent secouer à ses basques, hein. Et oui, sa femme est morte, mais le comte, lui, il est enragé. C'est qu'elle nous rattrape. Oh, c'est beau, putain, c'est badass. Désolé pour les petits lags, encore une fois, malheureusement, on va être obligés de finir le jeu comme ça. Euh... On a vrai. Les freeze, plus que des lags. Y'en a plus que d'habitude, là, quand même, hein. Ouais, y'en a plus que d'habitude. J'espère que sur les VOD, ça va. En tout cas... En tout cas, malheureusement, on n'a pas trop d'autres solutions. J'ai pas trop trouvé comment atténuer ça. Atténuer, oui, mais arrêtez, non. Le truc, c'est que le comte, il a sûrement une petite armée avec lui, alors que nous, bah, on est cinq. C'est ça ? Ah oui, faut que je l'aide... Désolé, désolé. Enfin, on est cinq. Quatre, hein. Quatre et demi, hein. Parce que, bon, les rats, ils feront rien, ici. Ok. Ça, j'essaie de jouer assez à Steve. Je connais, je connais. On va comme ça, il faut tourner. On s'arrpouc. Oui, ça va, tranquillou. On arrive vers la fin du jeu. Je suis très curieuse de savoir comment il va finir. Oui. Je t'aide, Arnaud, je t'aide. Oh, la vache, comment... Ah ouais, d'accord. Ah, il rigole pas. Je fasse quoi ? Protégez Sophia et Luc. Luc. Ah oui, il est toujours l'espoir de... D'accord, de devenir père du gamin. Je crame, je crame. Ah bah, pour le harponnage, je pourrais pas faire grand-chose, hein. Ah non, 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 non. Je me suis mal défendue, d'accord. Je pensais que c'était scripté, tout ça, et que je me défendais, on va dire, pendant un certain... Allo ? Ah non, c'est scripté, alors ? Oh putain, c'est vraiment scripté. Incroyable. Ça m'a fait... Ça m'a mis le doute. C'est le petit bennis. C'est là que la meilleure musique trop mignon. Comment tu te sens, aujourd'hui ? Oh, putain, non, mais le Arnaud, ça sent le sacrifice héroïque, là, j'ai pas envie. Trop cliché. D'accord, j'ai compris, faut que je change d'arme. Attends, attends, attends. Ça prend 5 minutes, mais quand je sais faire... Après, c'est cool. C'est bon, c'est bon. T'inquiète, Arnaud, je les défonce. Oh, le gars au bruit, il est au bruit. C'est qui qui me tire des flèches, là ? J'ai trompé, j'ai trompé. Oui, non, en fait, je veux bien l'aider, mais j'ai plus de flèches. Allez ! Oh, je peux foutre le feu, ça ! Trop bizarre, trop bizarre, c'était la suite. La tronche, j'en vais me serrer, j'imagine. Oh, il faut qu'en fait, j'en tue un sur deux. Comme ça, lui, après, il peut s'y consacrer. Voilà, vas-y, tue-le. Voilà. Allez, mène-toi. Ok. Ok. Je vais t'aider Arnaud quand je pourrais Mais là je peux pas je crois J'ai pas maxé J'ai pas maxé le truc J'ai pas maxé l'arbalète Je ne peux pas je ne peux pas Oh Bon ça reste sur le côté Du coup je bouffe de la réglisse Pourquoi c'était quoi la réglisse Tu l'as tué Bah non c'est eux espèce de connard Pardon C'est pas parce que c'est un enfant Il a vu la scène Mais y'a pas de rats Il y en a tant que ça Bah ouais Ça me calme c'est vrai Oh le loser J'arrive j'arrive De la positivité Bah non Mais vraiment pas du tout quoi C'est un fléon Victor Tu dois le laisser s'en aller Avec sa soeur Non Non Je le dois Émilie Avec elle J'étais si sûr Que ce monde portait autre chose Que le sang La guerre Que je pouvais étouffer Cet incendie qui couvre Ouais ouais tu dis ça En déclenchant à moitié une guerre Pour le récupérer quoi Des gens comme nous Viennent au monde Pour ratiser les flammes J'ignore ce que tu veux faire Mais tu es sourire Il causera ta perte Cet enfant fera Ce que je lui ordonnerai Nous plongerons ce monde Dans les flammes Et je bâtirai un empire Sur ces cendres Un monde bien meilleur Reviens-y Lâche Tu me dois du sang Je me suis déjà Quitté de ma part Tout ce qui compte C'est que mon fils Se repose Achevert Ah Sophia et Lucas Ils sont où ? Désolée pour les écrans blancs Je devrais prévoir Une scène spéciale Succès déverrouillé Vous avez perdu Soleil agonisant Je crois Ou je n'ai pas vu Sois maudit Espèce de sac Bon Chut Jusqu'ai Désacré Ah Pour la douleur On s'en sert Sur les champs de bataille Hugo Je suis désolé J'ai rien pu faire C'était le plongeon La mort pour nous deux On doit aller le chercher Le comte sait de quoi Hugo est capable Il faut le retrouver avant qu'il ne fasse souffrir encore plus Voilà J'attendais qu'ils nous disent comment ils allaient Bon bah c'est pas maintenant le repos En même temps En même temps on se doutait un peu Ça ressemblait pas à une fin Par contre encore une fois un panorama sublime Le comte Il a dit quelque chose Tu lui as brisé le coeur Et maintenant il veut la guerre Il compte utiliser ton frère Pour conquérir le monde Il ne restera plus rien à conquérir Attendez 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 Si je fais J'ai peut-être une solution Je crois qu'il y a toujours les frises Mais peut-être un chouïa moins Non c'est pareil Je suis si heureuse qu'ils soient en vie Ils seront contents de te voir L'énerve Est-ce qu'il sait moins ? J'essaie de De voir si c'est pire ou mieux Je sais pas si c'est mieux Si c'est pire J'ai l'impression que c'est presque pire Donc je vais remettre Bon alors remettre ça Et puis Ouais Bon C'est moins pire comme ça On va laisser comme ça Là je vois pas ce qu'il pouvait trop faire Effectivement Arnaud Le gond va régler ses combats Si c'est déjà fait en fait pour lui Il nous a déjà coulé Il a récupéré le gosse Un bateau ça se remplace C'est la mer qui compte le plus pour Sophia Tu comprends ? Concentre-toi sur le plus important Avant de le perdre Merci J'espère que le son est pas trop bas Le son du jeu Tu parles comme un vrai chevalier Arnaud Non Décidément Vous n'arrêtez pas De me surprendre Où est mon frère Espèce de salaud Il va rester en lieu sûr Jusqu'à ce qu'il soit prêt à servir Jusqu'à ce qu'il voit ta tête Dans un sac Jusqu'à ce qu'il sache Que ce monde Doit brûler Comment c'est intense J'avais oublié que j'avais plus mon couteau J'avais oublié J'avais oublié C'est ma faute Oh putain Je sais plus comment courir en fait J'essaye les binds d'Elden Ring C'est terrible Comment on court avec elle Je crois que c'est Ah c'est une petite cachette je vois Putain c'est insupportable J'essaie de courir Oh putain Oh il a fallu que je teste 6 touches quoi Pour me rappeler comment courir Oh putain Je mets 5 minutes à retrouver les touches C'est insupportable Mais d'où ? Il a même pas son shield là C'est un ouf Faut que je fasse une explosion Faut que je fasse une explosion Ou un truc comme ça Je trouve que ça yule Je suis plus couru Je suis plus couru Comment on va faire Oh il faut que je fasse avec un pot Non Ah Je suis plus inquiète Ah faut que je fasse en courant Voilà C'est ça qui est toujours un plaisir Est-ce que je peux lui foutre le feu Je vais tenter ça mais sans trop d'espoir Ça a pas du tout marché Ça a pas du tout marché Ah j'ai essayé de courir Bon Allez Faut que j'arrête d'essayer Jouer comme Elden Ring J'ai essayé d'esquiver Bah ça a pas marché évidemment Ça m'a fait b Voilà J'ai pas du tout les bons réflexes Il est où l'autre ? Non c'est pas ça courir c'est ça Il était sur moi Ça va être chiant Ça va être chiant Ils viennent de partout Ouh les gens gonflés là Je mélangeais toutes les touches Ça va être trop chiant Ok je peux pas Ah Oui d'accord Ah le jeu il a dit Non non mais là en fait tu meurs Parce que tu meurs Je suis avec vous Monseigneur Les renforts arrivent Attention Ils sont ici Lucas Tu es blessé ? Non On peut pas bouger Surtout reste en vie On va vous sortir de là Vous n'irez nulle part Est-ce que c'est salaud ? Que tu fais du garçon ? C'est mon pisse maintenant Mon arbre sable Je voudrais sélectionner mon Voilà mon arme D'accord Je suis trop loin Je peux pas Et là je suis bloquée Ça va être super chiant En fait Alors j'ai quoi sur moi C'est ça Ça veut pas Terriblement lourd ce passage D'accord Et 2-1 Ensuite Pas absolument que je change d'arme Mais en courant C'est pas simple Ensuite Faut que je fasse ça Et qu'il faut que je fasse ça Ça va marcher ? Si ça a marché Oh il a cramé son pote Ça c'est fantastique quand même GG boy Je peux pas Ça c'est très très drôle Qu'il ait cramé son pote Quand même Il vient de cramer toi aussi Ah ça a pas marché Il est où ? Il est où ? Tu n'en as rien à préemper lui Tout ce que tu veux C'est mature D'accord D'accord Mais tti tti Tu peux que le coup ? Ah Aaaaaaah! Oh! What the fuck? Ah ouais! On est à Marseille! Arnaud! On doit partir, vite! Vous ne partirez nulle part! Ça va être... Faut que je fuit ou faut que je fasse quoi, attendez? Sauveur Arnaud, ok. Je vais tâcher, je vais tâcher. Il est où? J'ai coincé, merde! Ouais, 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 là j'ai tenté un truc... Bon courage pour ton nettoyage, Sam! Bon, je fais des bêtises. Attendez, je cours comme ça. Ah! Bienvenue à toi, Yushina! Merci pour le follow! Ok. Alors normalement, lui, j'ai enlevé son équipement, mais ça n'a pas dû marcher. Oh! C'est quoi que c'est? C'est quoi qu'il a encore? C'est quoi qu'il a encore dit? C'est bon ? Ta gueule ! Mince ! Elle a pas tué, fifi ! Qu'est-ce que je peux faire ? Un encore ? Shit ! Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tout ce que je crois, c'est arrêt ! Tu as tout détruit toi-même avec tes mensonges ! Menteur ! Hih, il court là. Mais il va se cramer, non ? Ah non, dommage. Attendez. Encore ? Ok, mince ! Alors, il faut que je m'équipe avec ça. Il faut que je trouve un moyen de le... De le cramer un peu. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire, en fait ! Attends... Il faut que des gens restent compte là. Ah ! J'ai fait peur. Alors... Non. Ok. Ensuite, il faut que je lui foute le feu. Ok. C'est bon, il l'a eu. C'est fini. Yop, petit silence. Tu me doutais du sacrifice. Ça dégoûte. Je voulais pas qu'il se sacrifie ! C'est trop cliché ! Sauver Arnault. Bah super, j'ai réussi. Il se fait avoir par une fronde. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouaf. Je le voyais venir comme une maison. Et c'est dommage. Parce que... Bah voilà, c'est un peu... Un peu clistons, quand même, quoi ! C'est un bon petit gars. Non ! C'est pas un bon petit gars ! Je sais... Toi... Oh... Elle s'en va vraiment euh... Un pansement Winiof... Elle sors... Ouais... Elle sera sur pied. Un bisou magique. Non mais là, le bisou magique euh... Joli coup. Vieille imbécile. On te doit tous... Beaucoup. Elle est partout. Les rats vont tout envahir. Il a rendu sa sentence. Tu crois qu'on a encore le temps ? Quelle importance ? Allons-y. Laisse-moi faire. Je vais prendre les rênes. Il faut bien que je m'occupe. Bon, du coup direction Marseille pour aller voir le gamin. Qui a pété un câble. Bon bah c'est... Ça c'est vrai ça. On a vraiment une fronde magique. Je ne désirais le plus. La mort, tu comptes ? Non. Quelqu'un a aimé... Un vrai... Oui. Il a sacrifié sa vie pour nous. Je ne le laisserai pas être mort pour rien. Tout mon vit où est Hugo ? C'est le souci. Marseille est une sacrée grande ville. L'explosion de Nebula a dû laisser des traces. J'ignore ce qui se passe là-bas. Mais Hugo doit se trouver à l'épicentre. Comment peut-on savoir ? Mais s'il est encore vivant ? Il y aura des signes. J'espère. Oh mais je viens de me rendre compte de ce qu'on a là. Parce que je regardais surtout le rendu là. Ça va être marrant ça non ? Je regarde de l'autre côté. Les gens ils sont trop normaux là pour ce qu'il se passe. Ils doivent partir en courant là ? On entend pas les vrais c'est trop faible. C'est ce que je me disais tout à l'heure mais vu qu'on peut pas avoir répondu je sais pas. Je mets plus fort. C'est mieux de se faire en tête. N'importe ma. Il s'est passé une chose terrible en ville. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? N'importe ma. Fuyais dans les collines. N'importe ma mère. Trouvons une barque. C'est quoi ces secousses ? Les portes de l'enfer sont ouvertes. Marseille est perdue. C'est... C'est... C'est le schmultime de l'Ammacula Maman ! Il faut faire demi-tour ! Il faut retrouver maman ! Voilà, là c'est plus une réaction normale Je ne peux pas ! Ma chambre ! Il le faut ! On a besoin de plus de monde ! C'est sûr que ça t'irra ! Parseille ! Ils sont en train de barricader la porte ! Pourquoi ? Parce que c'est secousse ! Bah ton avis... Ah oui ! J'ai dit oui ! Il faut que je vise où du coup ? Parce que là de... Là ça alors ? Et donc on va... Au-delà de ces murs ? N'y pense pas pour le moment ! Ah ouais d'accord, ok ! Allons-y Sophia ! C'est parti ! Oh ça va être trop drôle ! Il faut avoir cramé les rats là ! C'est sûr ! Ces secousses ne viennent pas du sol ! Non ! Les pieds ne verront pas ! On dirait... Un débattement ! Son cœur les commande ! Tu les machines ! Non je ne vais pas cramer les chevaux ! Comme ça, ça commence ! Quoi ! Notre châtiment ! Bande de fous ! Voilà ! Par contre les rats apparemment oui ! D'accord ! J'ai essayé d'appuyer sur la gâchette, ça n'a jamais rien fait ! Bon je vais peut-être être l'autre... Mais du coup j'ai... Faut faire celle de gauche puis celle de droite ! Oui ça doit être ça ! Désolée ! Mais c'est qu'en fait vu que ça marche jamais... Je sais même pas qu'elle touche ! Alors si c'est son cœur, il bat vachement lentement ! Surtout pour un enfant ! Oh la vache ! Bon j'ai pas l'air d'avoir de limite de munitions... Donc euh... De carburant ou de feu gré-chevaux ou je ne sais quoi... Oh putain elles sont de l'autre côté ! Ah mais les chevaux ! Mais vous imaginez les chevaux comment ils sont trop forts là ? T rêver pour un enfant... Non... Tu as pas eu de l'autre côté d'aimper ce qui se passe chez eux ! Ah mais c'est à la tête ! Trelentissons ! Trelentissons ! Oh les chevaux ! On fait un enfant déranger ! Il est tenue ! Il nous poursuit de plus ! Rendis-les bien ! Je pouvais rien faire, on est d'accord, hein ? Mais c'est pas moi, hein ? On pouvait essayer de cramer la pierre, quoi. Et les chevaux ? Ils vont bien ? On ne saura pas, c'est ça. C'est à dire que moi que ça intéresse, c'est ça. Oh, t'as bien de la chance. Je plaisante, évidemment. C'était une 4 chevaux ? Non, une 2, je crois. C'est là où il y a le plus belle, la vie. C'est une agriculture locale, hein ? Il y a des chevaux, mais là, il pleut, en fait. Ça dégoûte. Et gentille que j'aie connue en ce monde. J'en sais rien. Mais... Vous êtes ma famille. Vous dites tout ça parce que vous pensez que c'est la fin ? Vous avez encore plein d'années devant vous, alors restez en vie. C'est un ordre, compris ? Allez, on a un peu trop souvent aussi des points comme ça où elle dit souvent des phrases dans le genre, la petite Amicia. Mais on n'a pas le temps, là, en fait. On n'a pas le temps. C'est... Si je peux avoir un câlin, bien sûr. Bon. Autour à Ratoon City. Ouais, super. Je vais voir si je peux m'améliorer. Me dis que c'est le moment. Et non. Peut-être la dernière occasion que j'aurais de le faire, mais je... Ah, attends, peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être, on va regarder. J'ai un outil à fragments... J'ai un outil et des fragments, on va voir. Ah, je peux améliorer l'arbalète. C'est très bien, ça. Mais je ne l'avais pas amélioré, déjà ? Ouh, les instruments. On s'en fout. La fonte, je ne peux pas, mais on va équiper... On va améliorer l'arbalète. On va en faire d'autres ? Oui, là, j'ai plein. On peut avoir une gaufre belle avec une telle là. Ça, j'aime bien aussi, je t'avoue. Gaufre yégeoise, là. Je suis le meilleur. Vite, cuisons-le. Juste avant, contre-encontre, Lucas. Je me sens vieux, maintenant. Cette fleur va sûrement lui ramener le sourire. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est lui, tout ça. Il ne fait plus qu'un avec la Macula. On doit vraiment plonger là-dedans. Je suis désolée. C'est pas grave. Je me suis assez amusée, j'imagine. Et mon bateau est fichu, de toute façon. Dis-moi seulement si on a une chance. Oh. Si on arrive jusqu'à lui, peut-être. Mais ce sera... J'imagine que c'est God's Age. Merci, bienvenue. Merci pour le follow. Je pensais que tu allais dire que les gaufres rebelles étaient meilleurs de nature. Enfin, meilleurs nature, bah... Moi, je les mange nature. Mais bon, chacun les mange comme il veut, comme des crêpes. Mais effectivement, moi, je les mange nature. Je suis vivante. Bah même, il me reste trop longtemps à y a foutre, à regarder au loin aussi. Faut... Allez ! Faut bouger, là. Et oui. Du coup, ça sent le second sacrifice du Partez Sans Moi un peu plus tard. Est-ce que ça va ? Sophia est blessée ! J'essaie de vous rejoindre. Bouge pas ! Je te l'avais dit, je suis pas faite pour... la terre ferme. Quant aux atterrissages, c'est encore pire. C'est différent des gaufres belges par rapport aux autres gaufres ? Les autres gaufres, en gros, c'est... Pfff, les gaufres un peu à l'américaine, c'est en gros quasiment de la pâte à crêpes que tu fous dans un appareil à gaufres. Avec un peu de levure. La pâte à benguec, quoi. Les vrais gaufres belges, c'est avec de la levure boulangère. Et ça se prépare avant. En gros, les gaufres liégeoises, tu les prépares à l'avance. Tu les fais un petit peu comme quand tu fais du pain ou de la brioche. Tu fais reposer la pâte plusieurs fois. Et tu la fais genre le lendemain. Et du coup, c'est une autre recette. C'est une recette qui fait plus boulangère. Et du coup, c'est des gaufres qui restent... qui restent tendres. Et pas qu'ils s'assèchent au bout de 10 minutes comme les gaufres qu'on fait classique, là. Qui restent tendres et qui sont bonnes à manger même plusieurs jours. Enfin, deux jours après s'il faut. C'est beaucoup plus de taf. Mais du coup, elles sont meilleures plus longtemps. Et elles ont souvent un goût vachement plus intense, quoi. Elles ont un vrai goût alors que bon... Si vous vous faites des gaufres juste avec votre moule à gaufres chez vous tranquille, vous aurez une recette qui ressemblera vraiment à une recette de pancakes, en fait. Et du coup, 10 minutes après, la gaufre devient déjà un peu... un peu étouffante, en fait. Ça perd un peu... ça perd tout son croustillant très vite, machin, machin. Donc voilà, en gros. Et il y a souvent aussi du gros sucre dedans. Dans les Belges. Des gros cristaux de sucre. Dans la pâte. Direct. Moi, j'avoue que les gaufres, là, à faire soi-même, juste... Juste la pâte classique, là. Eh ben, je trouve ça basique. Ça n'a pas trop intérêt. Après, voilà, j'imagine que les gaufres liégeuses ont encore une recette un peu... encore particulière, machin, mais en tout cas... Ouh là 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 ! Mais les rats... Ah oui, non, j'allais dire qu'ils s'en foutent du soleil, mais... Ouais, ça se voit. Oui, bah j'essaye en fait, mais... Voilà, le jeu, il me dit pas de le faire. Ah ouais, non, moi je savais pas où c'était... En fait, je comprenais pas où elle est, je croyais qu'il fallait que je le rejoigne lui. Je le rejoigne lui. Euh, j'avais mal compris. Du coup, c'est lui qui est au centre, là-bas ? Ah oui, d'accord, ça j'avais pas... J'écoutais qu'à moitié. Des rats de marée ? Ouais, c'est exactement ça. Attention. Pfff... Vache. Ok, silence. Ce serait rigolo si j'entendais pas des histoires assez proches de ça quand je tape. Mais du coup, premier degré, pas des blagues. Faut aller où ? Faut aller là-bas, en fait ? C'est loin ? Ah oui, là, au portail, c'est ça ? Ah, pas du tout. Sérieux ? Ouais, ouais, des fois en même temps, des trucs, c'est presque aussi aberrant que la blague que tu viens de faire. Très honnêtement. J'ai pas compris, faut que j'aille où ? En fait, j'ai pas compris, là. Où est la suite ? Je vais y aller en mode yolo au niveau du portail, j'imagine. Alors, peut-être juste derrière, là. Ah, c'est là. Ici, je pense que ici, ça va. D'accord. Oh, c'était rapide ? Non, non, attends. Calme-toi, allez ici. Amici, amici, calme-toi, calme-toi. Oh, c'est pas accepté ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça fait, c'est moins une blague, quand tout, c'est juste ça. Ah oui, ils vont pour défoncer la porte. Oh, c'est pas vrai ! Oh punaise, cette scène de fou ! Même si bon, hein, voilà, tu comprends bien qu'il y a tellement aucune chose pour qu'ils restent en vie, les deux, en vrai. Mais bon. Après, ça sera à côté ? Ah, peut-être pas. Bon, on va voir. Bon. Comment il passe, Lucas ? Parce que là, c'est moi qui lui tiens le truc, mais... Là, c'est lui qui me tient le truc, mais... Mais qu'est-ce que c'est... On est pas sur la plage, là ? Ah, j'arrive, c'est du mal à comprendre où on est, en fait. Pour combien de temps ? Il est là, Lucas. Regarde-toi, caché sous une couverture, comme quand t'étais triste. La nébula se condense autour de lui. Ça doit être terrifiant, là, t'enant. Tu sais ce qu'on va y trouver ? Difficile à dire. Essaie d'imaginer un creuset géant où la macula, Hugo, et la nébula ne font qu'un. Les visions d'un enfant trahi. Ouais. Qui s'évapore dans l'atmosphère. Et change le monde. C'est ça, le dernier seuil. Les lois de la nature n'ont plus cours. Alors, on doit travailler aussi. Faut pas se rater. Pour atteindre ton frère, oui. Mais c'est quoi qu'il y a au loin ? C'est un bâtiment ? Ou c'est genre la macula qui fait une sorte de dôme ? Que ça a l'air vraiment immense. Du coup, là, on est d'accord que c'est Marseille qui a été complètement erradiquée de la carte. Oh là là. Le jeu de parisien, quoi. Eh ben oui, ça avait l'air d'être effectivement un peu un gaz. Indirigeable. Ça n'avait pas, à l'époque. De toute façon, ça a l'air vraiment gigaïmence. Mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est censé représenter. On dirait qu'on est presque sous l'eau. Regardez au sol, à gauche, là. Comme si on était sous l'eau. Économise son souffle, meuf. Économise son souffle, là. Votre Lucas, là, prio. C'est de fouiller un peu des recoins, mais il y a plein de murs invisibles, du coup, en fait, je ne peux pas. Parce que je voulais retrouver Lucas, mais là, on s'éloigne. Maintenant, je ne peux même pas aller à gauche, là. Qu'est-ce que c'est ? Non, impossible. Oh, le phénix. Un phénix ? Ici ? Il faut que je suive le phénix. Du coup, on va avoir plusieurs. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que se passe-t-il ? C'est quoi, cet endroit ? Les phénix. Il signifiait quelque chose. Oui, il faut suivre leur bec. Il montrait la voie. Il a un chemin, lui. Oh, il est immense, celui-là. Attendez, il va où ? Ah oui, il va... Il indique là-bas. Oh ! On est évanouis, on est évanouis. Je ne te vois pas. Parce que tu regardes encore en arrière. Il n'y a que ces oiseaux, ici. Ils montrent la voie, n'est-ce pas ? On a essayé cette voie, Amicia. Et c'était un mensonge. Pas entièrement. Il y avait une part de vérité. C'était un mensonge. Et ça a apporté la mort. Ce sont les gens qui l'ont apporté. Non. Hugo. Ah, les gens. C'est Hugo. Trouve de nouvelles voies. Les choses ont changé. Mais tu continues de penser qu'elles sont pareilles. Je... J'essaye ! Mon oiseau, un enfant, un enfant, un enfant. Une apocalypse ira. Et la maladie. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je suis des oiseaux, hein. Écoute, je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour le moment. Non, ouais. Ta nouvelle voie. Pourquoi tu continues à suivre ces oiseaux ? Je suis perdue, Hugo. Je ne sais pas quoi faire. Cet endroit appartient au passé. Quitte-le. Trouve ta propre voie. Donc, il faut que je trouve une voie de sortie. Ok. Je vais ailleurs. Tu fais au moins une connerie, hein. Là, je... Ah bon ? Là où il y a du courant d'air et plein de merde dans la gueule. Je me sens. Je sais que tu es perdue et effrayée. Mais je suis là. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je veux te voir. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Hugo ! Où suis-je ? Non. Non. Ah, des sorties immenses humanoïdes en rats. On est totalement évanouis, là. On est d'accord, hein. Je t'ai vu te battre tellement souvent. Ne t'inquiète pas. Je vais les avoir. Tu ne vas jamais arrêter de te battre. C'est eux ou nous. Je n'ai pas le choix. Si, tu as le choix. Mais ça te fait peur. C'est trop symbolique. C'est trop symbolique. Tu vas lâcher. Tu dois lâcher. Non, non. C'est pas complexe. Oh, non, non. Non, non. À quoi ? Qu'est-ce qui se dépassait ? Encore ? Non, je suis... Je suis revenue en arrière. Hugo, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu es coincée dans ta tête. C'est dur d'avancer quand on a peur. Je sais. Ça va aller. Tu vas y arriver. Oui. Je vais réessayer. Je vais apprendre. Mais il faut que je tue ou il faut que je tue pas ? Ça doit marcher de la même façon. Il faut que j'y retourne. Il faut peut-être pas que je les affronte. C'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite. Je dois trouver cette sortie. Loin de ces oiseaux. Avance en ligne droite. Tu vas y arriver. Mais du coup, faut pas que je me batte en fait. C'est ce qu'il me dit, le gamin. Alors, faut que je me batte jusqu'au bout ? Ah bon ? Bon. Tu dois être plus rapide. Faut que je sois plus rapide. Ok. Ok. Ah non, bah c'est pas ça. Moi j'arrête de me battre. Parce qu'il me dit qu'il faut pas. Il me dit d'arriver. Faut juste que je me batte du pas en fait. On est d'accord. Là faut même pas que je commence. Faut juste que le premier, le premier, je le laisse venir à moi. Et là, je vais peut-être réussir. Et si c'est pas ça, bah je me bats à fond. Mais euh... J'ai envie de tester cette soluce. On sait pas. Vous ne m'aurez plus. Je vais y arriver. Je... Je vais le ramener. Non ! Je suis... Mon chemin ! Très bien. Arrête de faire les mêmes erreurs. Tu dois aller de l'avant. Mettre fin à ce combat. La réponse que tu cherches est juste là. C'est une illusion de protection. C'est pas zéro. Oui. Un symbole d'un autre temps. De tes anciennes croyances. Il faut que je l'éteigne. Oh j'ai essayé ! Oh j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Non. C'est pas vrai. Tu y es presque, Amicia. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je sens. Mais si, mais si, mais si. C'est juste que j'ai pas eu le temps, c'est tout. Hi, Daryl. Je viens te chercher. Je dois y retourner. Je dois arrêter tout ça. Sois forte. Oh j'ai essayé le brasier rouge, je sais plus. Je sais plus quel est le... C'est la fumée ? Oui, ça doit être ça, ça doit être la fumée. Voilà. Tu peux le faire. Lâche prise. Pour une fois, abandonne. Voilà. J'ai compris. Ça sert à rien. J'abattends. Elle est toute tristante. Assez de me battre. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. La synchro de la caméra. Je suis fière de toi. Où es-tu ? Ça croue le... Je suis là. On a mis ça là. Mise au point. J'ai cru que je te referais jamais. Moi aussi. J'ai eu tellement peur. Mais tu y es arrivé. Tu peux marcher ? Oui. Tu sais, comment sortir d'ici ? Oui, suis-moi. Allons-y. Et B ? Bon. Quittons cet enfer. D'une façon ou d'une autre. Amicia. Je croyais que tu étais morte. J'ai vraiment cru. Bah là, vous avez pas l'air super vivants tous. Je sais que j'étais tout seule. Alors, j'ai fait une bêtise. Hugo. On a fait tout ce qu'on a pu. Mais c'est une grosse bêtise. Plein de gens meurent maintenant. Je le sais. Et... C'est que le début. Il faut qu'on parte d'ici. On peut encore arrêter ça. Trouvons la maison de mer. Et commençons à vivre. Pour de vrai. Mais... On a mérité. Non. Ça va pas être une fin heureuse, c'est sûr. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vrai. C'est moi qui l'ai fait. Comment ? Je vois Okara ! C'est la bêtise que j'ai faite. C'est ce que je suis devenue. Ne restons pas là. Viens ! On doit arranger ça, Amicia. On va trouver une solution. Mais d'abord, il faut partir d'ici. Oui ! Regarde-les. J'aimais tellement cet endroit. Et ces gens... J'arrête pas de dire que c'est lui le méchant. Mais je peux pas. Concentre-toi. Il faut le tuer, le gamin. Tu as déjà tout oublié. C'est un mensonge. C'est la macula qui nous joue des tours. Je suis la macula macula. C'est moi. Il fallait tuer le gamin. Tu savais que ça pouvait arriver. C'est trop tard. Non, non, non ! J'ai laissé la macula prendre toute la place. Et voilà ce qui se passe. Je... Je sais. On doit faire quelque chose. Il faut empêcher les gens de mourir. Peut-être que si on s'en va, ça s'arrêtera. Non. Hugo, ça peut s'arrêter. Je les mange, Amicia. Pas seulement eux, mais tous les autres aussi. Et tout en plus, c'est une mesure que les rats réventent. Alors, c'est la fin. Pas encore. Il nous reste une chance. La toute dernière. Dis-moi. Je ferai n'importe quoi. Je crois que tu le sais déjà. Je... Tu dois m'arrêter. Pour arrêter la macula. Thank you. Hugo, tu peux pas me demander ça. Tu es la seule à pouvoir m'empêcher de devenir un monstre. Tu n'es pas un monstre. Tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Justement bloquer les messages. Tu veux tout ce que j'aime. Toutes les belles choses que tu m'as montré. La personne à vie. Mais juste supprimer les messages qui sont... Pour pas me rendre du spoil. Même si bon... Un peu tard mais voilà. D'accord. Et maintenant, Hugo ? Où es-tu ? Où es-tu ? Je suis désolée, mais tu es prête maintenant pour tout sauver. Prête ? Comment tu serais prête ? Prête ? Je sais, mais je ne peux plus m'arrêter. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je t'aime. J'ai été heureux avec toi. Allez, arrête de reculer. Au revoir, Amicia. Mais oui, mais c'est la solution depuis le début, quoi. Je t'aime tellement. Mais quand tu seras partie, il ne restera plus rien. Je serai seule. Toute seule. Je ne peux pas. Ah. Le copain Lucas. Elle a complètement oublié. Elle a très vite oublié d'essayer de le retrouver. Je suis là. Je suis là. Le ban n'était pas forcément nécessaire pour être à pied. Je voulais juste supprimer les messages qui pouvaient être du sport et tout. Tu peux te lever. Oui. Surtout que maintenant, j'ai lu les messages. Ah là là. Compliqué, hein. Tu sais. Compliqué, la modération. Oui. Parce qu'ils ont foin de plus, là. Wow. D'accord, donc c'est une sorte de cocon d'araignée, un petit peu. C'est pas grave. J'imagine que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Enfin, bref. Je peux faire quelque chose ? Ah oui, d'accord. Oh non, mais la mise à mort ! Ah, la mise à mort ! Désolée, elle me fait rire. Ça me fait rire comme manière de tuer le gamin. C'est ainsi que se conclut ma partie de A Plague Tale Requiem. Il y a évidemment, je pense, je suis sur plusieurs fins. L'apidation carrément, oui. Et je pense aussi que ça change en fonction de nos choix en matière de gameplay. Je pense que si on choisit l'infiltration, c'est mieux. Je pense. C'est un peu, je comprends le côté brutal de la fin pour te pousser à la refaire. Il y a plusieurs fins, je pense. Franchement, je pense. Je sais pas, il faudra s'enseigner. Bon. Ça finit dans le silence et le désespoir. Une seule fois en réalité ? Ah ouais ? Ok. Et bah très bien. Un petit peu... Je vais voir si je passe. Attendez. Je vais voir si je passe. Est-ce qu'il me propose quelque chose, le jeu ? Il y a juste une ligne de dialogue qui change. L'inviltage des deux runes. Voilà. Je me disais bien qu'il y avait un... Merci beaucoup ! Enfin. Faut rester dans l'immersion quand même. Merci Trapil. Trapil qui est complètement dans la contradiction. Thank you for the stuff. Ok, Trapil. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu me fais rire. Merci beaucoup. C'est énorme. 422 abonnements. C'est juste... Juste... Énorme. Euh... Ok. Un an plus tard ? Oh ! On a les feux tout courts et plus clairs. On est bien dans les montagnes du coup. Et c'est magnifique. Merci pour la photo, Daryl. Merci... Encore. Bienvenue sur les... Ça semble plus haut à chaque fois. Or des modérations. Sofia ! La voilà ! Elle n'est pas morte. J'ai eu peur qu'elle meurt. En même temps, tu n'es pas changé. Comment tu te sens ? T'es prête ? Info Wintox en anglais ça va être du compliqué Oui je crois Alors on a plus de temps à perdre Attends Dis-moi quand t'es prête Si t'as besoin de plus de temps pour dire au revoir Allons-y Comme tu veux J'ai laissé les chevaux plus haut Alors ? Qu'est-ce que t'as fait ces derniers mois ? Je marche Je répare la maison Bon je fais rapidement l'info Wintox Demandez Par Derry Info Wintox Aux Etats-Unis les immeubles n'ont pas D'étage numéro 13 True or false In the United States of America There is no building with the 13 number True or false Je sais qu'il y a ça dans les hôtels Les étages Je vous laisse Aux Etats-Unis les immeubles n'ont pas Aux Etats-Unis les immeubles n'ont pas Je vais choisir C'est très beau C'est vraiment très 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 joli Je préfère une mer d'huile à une tempête A propos Alors The answer is True There is no stage And building with the number 13 Il n'y en a pas Il n'y a pas de La plupart Ah ils disent que la plupart La plupart ne comportent pas d'étage numéroté 13 Ni de chambre 13 Par contre Hey attend Ah oui There is no stairs With the 13 number Sorry Oui oui c'est ça Bah c'est le 14ème Qui est en fait le 13ème Oui tout à fait There is no stairs Uh non Pas stairs C'est quoi déjà c'est Comment on dit étage Si c'est ça Non Sous-titrage ST' 501 Floor Ah oui merci 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 There is no floor With the 13 number Or room In USA Mais ils disent la plupart Ils disent pas tous en fait Du coup Parfait Parfait Mon t'achever Oui je crois Je crois Je savais plus Oh non Il est encore sur la route A étudier Tout seul Il grandit si vite Il en avait besoin Trop stylé Oh mais c'est trop beau On dirait les forêts Que j'essaye de faire dans Planète Zoo Le meuf qui a rapporté tout A ce qu'elle fait dans Planète Zoo Mais c'est magnifique Magnifique Regardez le petit ruisseau Il est trop chou Oh Tu sais vers quel rivage tu veux que tu emmen ? Pas encore Mais Je pense que je le saurais quand je croisera le signe de la maquillage Une branche Oui Elle laisse des marques sur les choses et les gens Je pense Pouvoir trouver où les prochains porteurs et protecteurs verront le jour Les prochains fléaux Je pense que ce n'est pas seulement dans Japon ou en Chine Parce que ces gens sont vraiment superstitieux Et c'est pour la même raison dans les USA Il y a beaucoup de superstition Dans ce pays Mais Ils disent Que A beaucoup de buildings n'ont pas A certain floors Mais Ce n'est pas tout Ce n'est pas tout Ce n'est pas tout C'est vraiment C'est pas tout C'est toujours en rapport avec Planète Zoo Toujours en rapport avec Planète Zoo Exact Très bien Oh Ça sent si bon Et ce silence Ouais Ça va me manquer Ouais Ça va me manquer Euh Ça va me manquer Comment ça ça va me manquer Ça bouge alors C'est sûr que le chiffre 13 soit signe de ma chance Je ne suis pas sûre non plus Je ne suis pas sûre qu'en Asie Mais en général Le chiffre 13 Est la même signification qu'en Occident Je pense que c'est même vachement américain non ? Enfin en dessous Je ne sais pas Peut-être dans la religion Voici Amicia Soyez gentil C'est un grand jour Salut Salut On n'a jamais été à cheval je crois dans le jeu-ci Je me rappelle plus Je crois pas Tu peux m'attendre un peu ? J'ai une dernière chose à faire Vas-y Je ne suis pas pressée J'ai encore mal au dos avec cette route Pas de tempête en vue ? Je n'en vois aucune à part toi Ça ne prendra pas longtemps Par contre la petite cape là Elle a un certain swag Ça va aller On va atteindre le sommet J'avoue j'ai coûté qu'à moitié du coup je ne sais pas On va atteindre le sommet pour rendre hommage à notre frangin On a perdu toute notre famille Mais depuis le début je savais qu'il fallait tuer le gamin Je l'avais dit C'est forcément la seule solution Il n'y en avait aucune autre A partir du moment où il n'y a pas de remède Effectivement ça semble être plus un truc Je sais pas Un truc tellement inné Voilà Ah pardon Je sais pas par où aller Je Je considère qu'elle fait une expédition qui ne va pas durer 5 minutes Elle demande à Sophia de l'attendre Genre en mode 2 secondes tu vois Comme si elle allait faire un petit bibi Bon ça lui prend un temps de fou C'est bon Le cœur a râlé sur le môme et se dire qu'en fait il devait mourir Parce qu'il cause un désastre Tout ça pour le tuer à la fin Bah ça veut dire qu'on avait raison Enfin en tout cas que j'ai eu Voilà moi effectivement Il y a raison C'est bon 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 mais je n'ai pas entendu l'autre version de la game les oiseaux ! c'est très triste quand j'ai tu as joué Hugo Hugo ! tout au long du jeu j'ai dit que si vous avez eu le problème, vous devez tuer le problème et j'ai raison mais c'est trop tard il ne venait jamais ici avant ah parce que si je le fais pas c'est Hugo qui le fait c'est ça ? ah ok j'ai toujours su que tu te ferais facilement ah c'est ça les deux fins ok ok oh bah non moi j'ai la meilleure alors mais bon c'est que je trouve ça c'est comique de voir une fin avec une pierre dans la gueule mais d'accord elle a mis sa tombe sa sépulture tout en haut d'une montagne tout ça parce qu'il voulait être immense comme une montagne je suis en train de faire ça je suis en train de faire ça ouais 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 pareil que toi Sam pareil que toi si tu peux ou si tu peux ou si tu as joué ou si tu as joué ok je l'ai fait après c'est pour toi malheur simplement parce qu'il précède 12 tu cèdes aux 12 et 12 sera divin ah d'accord et à quel point tu l'aimais ok puisse-t-elle se rappeler tout ce que tu as donné pour la sauver vous avez vu par où on a dû passer ? parce que bon si la sépulture de gamin est là après elle est peut-être pas là peut-être elle a juste fait un endroit celui qui s'est désolé oh je comprends je comprends je comprends je comprends je comprends je comprends beaucoup de gens maintenant on peut s'arrêter sur le livre tout ça mais non c'est pas la vérité voilà et il gagne les gens parce que il a t'es trop avec simplement émotions quand il est triste ou ou Ils sont hauts ou... je ne sais pas. Les gens mourront. Les gens mourront. Comme un dictateur. Hop, je regarde s'il y a une scène post-crédit. Mais je ne pense pas. Il y en a une. Ça fait deux génériques qu'on voit. What ? What ? On est d'accord qu'on a entendu des bruits de machinerie un peu moderne quand même. Des talons aussi. On a presque entendu un bip bip quoi. Bon j'abuse, c'est pas le cas. Donc ça peut être une époque quand même... Mais là... On dirait qu'on est dans une époque plus moderne quand même non ? A Blacktail 3. Tout à fait. Ok ! Ça semble moderne. Ça sent la maternité de nos jours complètement. 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 Donc on aurait un Blacktail moderne. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait... Au niveau gameplay ça... Parce que je pense qu'ils en ont marre de la fronde. Au niveau gameplay ça pourrait un peu upgrader pas mal de trucs. Bon ! Cette fois c'était ça la vraie fin. Bisous VOD. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !